Bonjour, c'est Thibaut Frehly. Dans cette vidéo, on va découvrir deux compétences à acquérir et à développer pour devenir un ou une photographe accompli et reconnu. C'est parti ! Avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y a un stage dédié au sujet. Ça se passe dans deux jours à Besançon. Je vous donne plus de détails à la fin de la vidéo. Devenir un ou une photographe accompli et reconnu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire produire un travail photo de qualité, un travail abouti que l'on peut diffuser, que l'on peut publier, que l'on peut exposer. Et pour ça, c'est impératif d'acquérir et de développer les deux compétences qu'on va découvrir. Depuis ces dernières années, la donne a changé. Le monde de la photo a changé. Il y a encore quelques dizaines d'années, la photographie n'était pas aussi démocratisée. Tout le monde n'avait pas accès à un outil, un appareil photo. C'était vraiment plus cher et plus compliqué de produire des photographies. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La photographie s'est démocratisée. Tout le monde a accès à l'outil, que ce soit à travers un appareil photo ou même un téléphone portable qui produit aujourd'hui de très bonnes photos. On a aussi beaucoup plus accès au savoir qui permet d'utiliser ce matériel. Le résultat, c'est que chaque jour, des milliards de photos sont produites, même si la majorité sont vraiment banales et sans intérêt. Il faut quand même avoir à l'esprit et reconnaître qu'on voit de plus en plus de bonnes photographies et qu'il y a de plus en plus de bons photographes aujourd'hui dans le monde. La question qui vient, c'est comment est-ce qu'on fait pour se démarquer alors ? Instinctivement, on se dit qu'il faut faire encore mieux, qu'il faut trouver de nouvelles techniques, de nouvelles approches, de nouvelles astuces pour créer des photos encore plus extraordinaires. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de garantie. Ce n'est pas ça qui va nous garantir de devenir un photographe reconnu, il y aura une part de chance. On ne sera pas sûr de pouvoir se démarquer. Et c'est là qu'interviennent les deux compétences qu'on va découvrir pour pouvoir se démarquer. La première compétence, c'est de créer des photos qui parlent. Alors ici, je dis bien « parle », même si on parle de photographie, car c'est vraiment un langage. On est vraiment ici en train de parler de langage, de communication. Les photos, elles doivent interpeller, elles doivent toucher, elles doivent transmettre un message ou une émotion au spectateur. C'est comme ça qu'on ne va pas le laisser indifférent. Et ça se fait à travers ce que j'appelle le langage photographique. Ça va être l'ensemble des codes et des outils à disposition du photographe pour exprimer quelque chose en photo, pour faire passer des messages forts à travers ces photographies. C'est à nous, photographes, de connaître ces outils, de les appliquer dans nos compositions pour que nos photos parlent. C'est vraiment ça, le premier talent du photographe. Alors, une fois qu'on sait comment faire, qu'on a travaillé ses compos, ses compositions, qu'on a vraiment des photographies qui marquent, qu'on produit vraiment des bonnes photographies à coup sûr. Ça, c'est déjà un grand pas dans sa carrière de photographe. Mais il y a encore un problème. Comment, à partir de ces bonnes photos, comment faire un livre, comment faire une exposition, comment montrer ses photos ? Eh bien, si les photos sont juste comme ça, sans lien fort entre elles, on va avoir du mal. Alors bien sûr, on pourrait imaginer exposer des portfolios, des best-ofs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que la photo se diffuse, c'est pas comme ça que la photo se montre. Et c'est là qu'intervient la deuxième compétence. La compétence numéro 2, ça va être celle de construire un propos photographique. Un propos photographique, ça va être une histoire, ça va être un sujet, une thématique qui va faire le lien entre les photos. Imaginez, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On pourrait imaginer que chaque photo qu'on produit, elle peut exprimer une émotion, elle peut faire passer un message, un mot, une phrase. Mais il faut bien imaginer que si on assemble ces photos entre elles, si chaque photo est un mot, on pourra alors construire des phrases et des véritables histoires. Là, on fait vraiment rentrer notre photographie dans une nouvelle dimension. On ne va pas juste interpeller le spectateur avec quelques photos, on va vraiment arriver à produire des histoires. Comme un film, comme un roman finalement, on va assembler les photos pour construire une véritable histoire. Alors c'est ça qu'on appelle la série photographique. C'est comme ça aujourd'hui que la photo se montre. Si vous voulez devenir un photographe accompli et reconnu, il faudra développer des séries photographiques. C'est ça qui va vous permettre de développer une narration, de créer un univers avec un ensemble de photographies, avec un lien entre elles. C'est comme ça que vous allez pouvoir interpeller les spectateurs, ne pas les laisser indifférents, attirer leur curiosité. Alors, la question qui vient maintenant, c'est comment créer des séries. Si vous n'en avez jamais fait, vous vous demandez sûrement comment on fait. Comment apporter cette cohérence entre les photos ? Comment développer une narration ? Comment trouver une thématique ? Est-ce qu'on la trouve avant ou après les prises de vue ? La grande question aussi, c'est comment choisir les photos pour créer la série et dans quel ordre les présenter ? Alors, toutes ces questions, j'y étais confronté quand j'ai commencé à vouloir montrer et exposer mon travail. A l'époque, il y avait un petit peu moins d'informations à ce sujet. Donc, j'ai fait pas mal d'erreurs dans mes séries, dans mes expositions. Mais aujourd'hui, j'ai développé une méthode que j'ai affinée au fil du temps et des expositions. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me permet de créer des bons dossiers de candidature. Je candidate quand je candidate pour une exposition, un salon. Eh bien, ça augmente mes chances. Cette méthode, cette manière de faire augmente mes chances dès que de pouvoir exposer mon travail. Et c'est ça, ensuite, qui va faire que mon travail sera reconnu. Cette méthode, c'est celle que j'enseigne aujourd'hui dans mes stages. Et si vous voulez apprendre à créer des séries, à faire des photos qui parlent, eh bien, c'est justement dans deux jours, le 11 février à Besançon, de 9h à 17h. On aura un programme complet sur une journée pour découvrir le langage photographique et tous les outils que vous avez à votre disposition pour réaliser des photos qui parlent. On mettra ça, bien sûr, en application. Vous aurez un exercice à réaliser pour créer des photos qui vont plus marquer les spectateurs. On va aussi découvrir toutes les caractéristiques pour créer des bonnes séries. Qu'est-ce qu'une bonne série ? On va découvrir les différents types de séries qui existent. Comme ça, vous pourrez choisir le type de série pour développer votre propos. Je vous donnerai aussi à chaque fois la méthode complète pour créer ces séries. Et bien sûr, on mettra ça en pratique avec un atelier d'editing pour savoir choisir les photos et savoir comment construire la série. Voilà. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien. C'est le dernier jour pour s'inscrire. C'est aujourd'hui ou jamais. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit. Après, ce sera trop tard. Je vous donne encore une dernière information. Si vous souhaitez vous inscrire et que vous venez d'un petit peu loin, peut-être en Alsace, peut-être qu'on se connaît déjà. Mais bien sûr, il y a la possibilité de covoiturer depuis l'Alsace ou depuis le trajet entre l'Alsace et Besançon. Voilà, j'espère que ces informations vous auront aidé, vous auront mis sur la piste, développé ces compétences et vous pourrez devenir un ou une photographe accompli et reconnu. Je vous dis à bientôt et comme toujours, amis photographes, que la lumière soit avec vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501